C'est parti ? C'est parti. Super. Bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs dames. Bonjour messieurs. Ah je croyais, il disait il y a de l'écho. Bonjour aussi. Salut qu'est-ce que ça va faire ? Ok, on va faire aujourd'hui ce que j'ai appelé le pistachio. En fait, on peut lui donner le nom qu'on veut, ça n'a pas grand d'importance. Ce qui est important, c'est que ce qu'on va faire devant vous, c'est hyper bon. C'est à la pistache, à la framboise. C'est pas compliqué, c'est bon et c'est frais. Mais alors, putain, c'est gourmand mais grave. C'est gourmand, gourmand, gourmand. Bon, évidemment, on a déjà cuite la pâte à choux, on va la faire devant vous. Et on va faire la crème du pistachio devant vous. Le confit, encore une fois, j'en ai tellement fait sur les... Mais on va vous donner les recettes, évidemment, toutes les recettes. Et vous allez pouvoir faire quelque chose de simple, de bon. Donc on va faire les phases principales. Pâte à choux, vous pouvez y aller, ce que je vais faire. Et la crème qu'on va foisonner devant vous. D'accord ? On y va. La crème, donc la pâte à choux, on a deux lots, du lait, le miel crémé, le beurre, évidemment. Je vous répète que la pâte à choux, je vais vous dire que la pâte à choux, c'est trois choses. En même temps que vous filmez, Séverine, si vous voulez, en même temps, si vous pouvez faire les deux, me regarder et tout ça. Je sais pas que c'est un peu compliqué, mais je vais me mettre comme ça, regardez. La pâte à choux, c'est trois choses. C'est d'abord un liquide, celui que vous voulez. Du lait, ça pourrait être de l'eau, ça pourrait être du jus de pomme, ça pourrait être ce que vous voulez. Un liquide, d'accord, qu'on va porter à frémissement, pas d'ébullition, porter à frémissement avec une matière grasse. Là, c'est du beurre, vous pourriez vous servir d'autre chose. Une matière grasse, d'accord ? Et donc là, on met du lait et de l'eau, d'accord ? Donc un liquide, qu'on porte à frémissement avec une matière grasse et de l'assaisonnement, là, en l'occurrence, vous auriez pu mettre de la cannelle, des épices, ce que vous voulez. D'accord ? Un assaisonnement, un liquide, une matière grasse. On porte à frémissement et ensuite, on va, comme d'habitude, bien sûr, dessécher la farine. Vous allez voir, Christopher va le faire directement dans la casserole. Donc la deuxième opération, c'est dessécher la pâte à choux avec de la farine. Ça, on va vous expliquer. On va le faire directement dans la casserole et ensuite, on incorporera les œufs directement dans la casserole. Au fur et à mesure. D'accord ? Mais par contre, ça ne va pas être trop petit, ça, pour incorporer Christopher, parce que là, il y a beaucoup d'œufs. Vous êtes lancé dans une... Bon, si vous la sentez. Bon, il va se débrouiller. Ensuite, on va faire la crème, qui est une crème à la pistache. Donc, ce n'est pas compliqué. C'est une sorte de crème pâtissière, tout simplement, qui est hyper foisonnée. Et puis, alors, bien sûr, on va la faire devant vous. Mais on en a bien évidemment une qui a été faite hier soir, fait hier en fin d'après-midi, qu'on a mis au frigo, qu'on a laissé toute la nuit au frigo. Et donc, qu'on va juste foisonner, terminer de foisonner devant vous. On va la mettre en poche et on va pouvoir monter tranquillement le pistachou. Évidemment, de la pâte à chou, on l'a déjà cuite. On va la pocher devant vous, bien sûr, mais on l'a déjà cuite. Sinon, il y a 25 minutes, 30 minutes de cuisson, 35, même si ça dépend de le four que vous avez, bien sûr. Vous voyez ? Voilà. Regardez. Tac. D'accord ? Voilà. Tiens, c'est marrant, vous avez fait un chou qui est plus large. Ça, c'est Christophe R, il fait tout pour moi, il fait tout pour me faire chier, putain. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? La pâte à chou, mais allez-y, à fond. Et on va y passer la nuit. Vous pouvez utiliser une autre matière grasse que le beurre ? Oui, vous pouvez faire, absolument. Vous pouvez utiliser de l'huile. Pour le coup, ça, je le sais bien, j'ai fait un bouquin là-dessus. Et donc, j'ai fait beaucoup d'essais, beaucoup d'expériences. En fait, la pâte à chou, du moment où vous respectez les trois phases, d'accord ? Liquide, vous faites bouillir avec une matière grasse. Liquide, ça peut être, par exemple, du jus de pomme, du jus d'orange. Attention à l'acidité, si vous faites du jus de citron. Mais ça peut être n'importe ce que vous voulez. Vous sucrez, vous salez, vous pouvez mettre un peu de jus de pomme dedans. Faites ce que vous voulez. Si vous faites ça au jus de pomme, c'est très bon. Le jus de pomme verte, c'est super bon. Vous mettez un liquide, une matière grasse, encore une fois, on peut mettre de l'huile. Alors, si vous mettez de l'huile, mettez quand même un peu de beurre. Si vous ne voulez pas mettre de lactose, évidemment, ça devient un peu compliqué. Vous pouvez mettre du beurre végétal. Ça va quand même marcher. Vous n'aurez peut-être pas une pâte à choux aussi bien formée. Mais ça va quand même marcher. Puisque moi, je l'ai fait, donc c'est que ça marche. Et vous pouvez utiliser... Il y a plein de matières grasses différentes. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Ah oui, liquide avec une matière grasse, celle que vous voulez. Le liquide que vous voulez, l'assaisonnement que vous voulez. Première phase. Je répète, en fait, ce que j'ai dit au début. Deuxième phase, on dessèche avec une farine. Là, pour le coup, il y a de la farine. Je ne vais pas rentrer dans le sans gluten. Ça, c'est autre chose. C'est une farine de type 55. C'est-à-dire une farine... La farine que vous avez l'habitude d'utiliser marchera très bien. Et ça, c'est des œufs que nous, on a battus en omelette, déjà. Donc, je ne vous donne pas les ingrédients. Enfin, la recette, en tout cas. Elle sera sur Facebook plus tard. Pendant que Christopher fait la pâte à choux, on va vous montrer les phases importantes. Moi, je vais faire... Alors, pour le coup, je vais me mettre là. Je ne sais pas si ça va marcher sur cette grande... Sur cette grande... Sur cette grande poêle... Euh, plaque, pardon. Donc, on y va. Donc là, le beurre, regardez, ça va arriver à frémissement. On laisse Christopher tranquille deux secondes. Là, on met le lait. D'accord ? On va donc faire une sorte de crème pâtissière. Ensuite, on va mettre une petite partie du sucre. Voilà. Et dans le saladier... Alors là, je suis désolé, je n'ai pas de saladier transparent de cette taille-là. C'est un gros saladier. Donc, on va prendre... Attends, je ne vais pas... Je vais prendre... Oh là ! Je crois qu'il a pris une baffe, le micro, là. J'espère qu'il n'est pas éteint. C'est vrai, vous regardez s'il est éteint, le micro, là. Si il est éteint, ça va prendre. Ça va bien. Bon, c'est super. Je vais mettre dans la poche. Donc là... Voilà. Je vais mettre mes jaunes d'œufs. Alors, j'espère que ça ne dérange pas les gens si on fait deux choses à la fois. Sinon, dites-le, dites-le et j'arrête. Je ne suis pas pour la pâte à choux. Bon, ben, je vais arrêter ce que je fais. On va faire la pâte à choux. Regardez, frémissement. Vous pouvez vous mettre sur la pâte à choux, Séverine. Je vais arrêter ce que je fais. Je la sors du gaz. Et j'encore pour la fin. Donc là, très important. La farine est tamisée, bien sûr. Et on incorpore hors du feu, hors de la source de chaleur. Ça, c'est important. Vous savez, plus ou moins, je vais y arriver, à faire une pâte à choux. Mais sachez qu'on peut faire comme on veut, avec le parfum qu'on veut, le liquide qu'on veut. Ça, c'est important. C'est une pâte à modeler, la pâte à choux. Tant qu'on respecte les trois étapes. Et ce qui est intéressant, là, de savoir, c'est que regardez. Là, on dessèche. On va enlever un maximum d'humidité. Alors, la question, c'est de se dire... Excusez-moi, Christopher, je passe devant vous. Excusez-moi. C'est pourquoi est-ce qu'on va rajouter de l'eau ? Parce que les œufs, c'est quand même principalement de l'eau, avec des protéines. Et puis un peu de matière grasse, qui est la matière grasse du jaune d'œuf, bien sûr. Pourquoi va-t-on rajouter de l'eau alors qu'on enlève toute l'eau ? Parce qu'en fait, il faut bien, bien, bien la dessécher. C'est-à-dire, vous allez voir, beaucoup plus que ça. On enlève un maximum d'eau. On réhydrate avec de l'eau. Mais dans cette eau, il y a principalement des protéines. Voilà. Et là, ça permet de fixer la pâte à choux et de lui donner la forme qu'elle va avoir et surtout de maintenir la forme qu'elle va avoir quand elle va pousser. L'eau va s'évaporer. Et les protéines, la cuisson, le gluten de la farine, bien sûr, tout ça va cimenter la pâte à choux. Et vous allez avoir quelque chose qui va être parfaitement cimenté. On est bon, chef. C'est bon, c'est desséché, c'est parfait. Donc là, maintenant, on va incorporer les œufs. Petit à petit. Voilà. Allez-y, laissez-le parler. Donc là, petit à petit, ça veut dire deux, trois fois, quatre fois. Voilà. Donc là, on le fait comme si on était à la maison. Vous pouvez le débarrasser dans un saladier, le mettre directement dans la casserole. Du moment que c'est hors de la source de chaleur, ça ne tuera pas les œufs, il n'y a pas de problème. D'accord ? Est-ce qu'il est conseillé de faire un craquelin à chaque fois pour les choux ou est-ce qu'on peut très bien s'en passer ? D'abord, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de règle. Le craquelin, ça a été inventé, je ne sais pas, il y a trois, quatre, cinq, six, sept ans, huit ans, peut-être plus, je n'en sais rien. En tout cas, tout le monde s'y est mis il y a quelques années. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir des choux bien réguliers. Mais ceci étant dit, moi, je vous préconise, je le dis souvent quand je fais de la pâte à choux, de faire votre pâte à choux la veille, quand elle est tiède, quand elle est tiède chaude, comme ça, une fois que tout est incorporé, de filmer au contact, comme on dit, et de la mettre au frigo dès qu'elle est tiédie. Et vous la laissez bien, bien filmer au frigo jusqu'au lendemain. Et là, vous aurez des choux extrêmement bombés et parfaitement réussis. Alors, si vous la faites en direct, la pâte à choux risque de pousser un petit peu dans tous les sens. Ça peut être un problème. En plus, on vient de travailler le gluten, le gluten a besoin de repos. Voilà, là, vous pouvez faire sans craquelin. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez que ça craquelille un peu, ça va au niveau du son, c'est vrai ? Apparemment, c'est parfait. C'est parfait, d'accord, très bien. Si vous voulez que ça craquelille un peu, vous mettez un craquelin. Si vous préférez que ça craquelille moins, vous n'en mettez pas. Vous faites comme vous voulez. Ne pensez surtout pas que les choses sont gravées dans le marbre. Ce n'est pas parce qu'on met du craquelin qu'il faut en mettre tout le temps. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, comme vous avez envie de le faire. Ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on vous dit, c'est ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de faire. C'est ça qui est important. Le craquelin, c'est un moyen pour avoir une structure un peu différente. Par contre, si vous utilisez un craquelin, regardez Séverine. Si vous voulez, si vous pouvez juste regarder un des choux, celui-là par exemple. Vous voyez que le craquelin vient jusqu'au bout, jusqu'au bord. Ça veut dire qu'il faut qu'il dépasse de ça. Vous allez voir. Il faut vraiment qu'il dépasse pour qu'il puisse tomber jusqu'en bas du chou. C'est important. Et là, vous aurez un chou qui sera bien rond, sauf que celui du milieu l'est un petit peu moins, mais ce n'est pas grave. Vous voyez, quand c'est bien poché, on a un chou bien rond. Celui-là, il est un petit peu ovalisé, mais ce n'est pas grave. Ça n'a pas une grande importance. Vous voyez, regardez la cuisson. Alors, je vous parle de la cuisson tout de suite, pendant que Christopher termine sa pâte à choux. Et donc, on va les mettre au four chez vous. Alors, 160, c'est bien. 160. Chez vous, souvent, les fours ménagers. Pas toujours, mais souvent, il faut monter de 10 degrés. C'est-à-dire plutôt 165, 170. Ça, ça dépend de votre four. Il faut que vous connaissiez votre four. Attends, je vais vous verser tout ce qui reste. Et, comment dire, 160, 170, 165, 170 chez vous. Vous cuisez pendant, pardon, vous cuisez pendant 25, ça dépend du four. 20, 25, 30 minutes. On va dire autour de 25 minutes. Et une fois que votre pâte à choux, même 30 minutes, une fois que votre pâte à choux est bien gonflée, bien bombée, vous baissez votre four à 140, à peu près, 140, et vous laissez sécher pendant, combien de temps on l'a fait sécher, ça ? Une demi-heure ? À peu près, oui, à peu près. 35, 40 minutes. N'hésitez pas à la faire sécher, votre pâte à choux. 30, 40 minutes, mais à une température beaucoup plus basse. Elle ne colorera plus. Voilà, regardez, on met la dernière partie. C'est bon ? Ah oui, alors, il y a une... Ok, c'est bon, on va arrêter là. Il y a une petite chose importante. Excusez-moi, je m'arrête deux secondes sur la cuisson. Si vous voulez vous approcher, Séverine, regardez la pâte à choux. Regardez. Il y a deux moyens qui permettent de voir si la pâte à choux est bien réussie. Ou en tout cas, si elle est assez réhydratée. Le premier, c'est celui-là, c'est la qu'on fait tomber la pâte à choux. Vous voyez, là, elle ne tombe pas tout à fait en pointe. Donc, il lui manque un tout petit peu d'œuf. Ça veut dire que, selon l'humidité de la farine, selon... Par contre, je vais vous laisser mélanger, Christopher, parce que moi, avec ma main, ça ne va pas le faire. Selon l'humidité de la farine, selon plein de choses. Les œufs qu'on utilise, etc., etc., le lait, vous aurez peut-être à mettre un peu plus ou un peu moins. Donc, vous suivez la recette, regardez ce qu'il reste en œuf. Et, vous voyez, encore un tout petit peu, un petit soupçon. Voilà, regardez, finalement, on va tout mettre. Et ça, c'est un bon moyen de voir si la pâte à choux a assez d'œuf. Le deuxième moyen, c'est celui-là, regardez. Bien sûr, j'ai les mains propres, je me suis bien lavé les mains. Regardez, si je fais ça, voyez la pâte à choux, elle se referme tout doucement, regardez. Vous voyez, là ? Elle se referme tout doucement. À la limite, on pourrait lui en mettre encore un petit peu. Voilà, regardez, il me reste un peu de lait, ça fera office d'humidité. Voilà, là, on a une pâte à choux qui se referme tout doucement, ça veut dire qu'elle est bien. Donc, elle tombe en pointe, légèrement en pointe, et elle se referme tout doucement, d'accord ? Et là, on a quelque chose de bien. Regardez la pointe. Vous voyez la différence ? Là, on a une pointe, une sorte de belle d'oiseau, si vous voulez. Voilà, et elle se referme tout doucement. D'accord ? Regardez, vous voyez, si je fais ça, regardez. Excusez-moi, je vais le faire mieux que ça. Vous voyez, elle se referme tout doucement. Ça veut dire que votre pâte à choux, là, est comme il faut, est parfaitement hydratée. Alors, il faut faire attention, parce que même en tamisant, parfois, on a des petits soucis. Ça ne devrait pas arriver, mais bon. Voilà, donc là, on va, ça, je vais m'en occuper, Christopher. Je vais, Christopher va pocher pour vous. Moi, je vais essayer de pocher, mais avec ma main, ce n'est pas simple. Donc, je vais pocher, je vais essayer de pocher. Si je vois que j'ai un souci avec ma main, je laisserai faire Christopher. Est-ce que vous avez des questions, Séverine ? Allez-y. Est-ce qu'il ajouter des zestes d'agrumes dans la pâte à choux, il l'empêcherait de pousser correctement ? Non, absolument pas. Ça lui donnerait du parfum. Alors là, vous faites comme vous voulez. N'en mettez pas une tonne, ça ne sert à rien. Mettez un petit rond vert, un petit rond jaune. Mettez l'agrume que vous aimez, en fait, un peu d'orange. Sincèrement, là, citron vert ou orange, c'est parfait. Mieux que le citron jaune, parce que le citron vert a un peu plus de parfum, un parfum plus particulier. Après, vous mettez ce que vous aimez. Le pamplemousse, c'est un petit peu plus risqué, il y a un peu d'amertume. Faire attention. Après, il y a tellement d'agrumes différents, la main de Bouddha, les... Enfin, je ne vais pas tous vous les citer, mais... Mettez l'agrume que vous sentez être le plus en adéquation avec ce que vous aimez, ce que vous êtes et ce que vous utilisez. Donc, non, ça n'empêchera pas la pâte à chaud, il n'y a aucun problème. Y a-t-il une astuce pour savoir que la pâte est assez desséchée ? Je viens de l'expliquer, en fait. Je viens de le montrer, là. Avant d'incorporer les oeufs. Ah ! Il faut que ça forme une grosse boule. Et quand on la touche, il faut qu'on sente bien que... Non pas qu'elle soit sèche, mais on sent bien quand même qu'il y a... On sent un petit peu le gras. C'est-à-dire qu'on voit que beaucoup d'eau s'est échappée. C'est ça, l'astuce, en fait. Et surtout, ça forme une boule bien nette, qui se détache bien, bien, comme il faut, des... Comment dire ? Des bords de la casserole. Après, bien sûr, on fait ce qu'on a fait devant vous, là. Et je vous ai montré comment avoir une pâte à choux, d'arrêter la quantité d'oeufs. On met tout, ou presque tout. Je vais essayer, d'accord ? Si je vois que je n'y arrive pas, je vous laisse la place. Vous vous mettez sur la pâtissière ? Non, ce que vous pouvez faire, c'est que je vais m'amener craquelin, avant. Ok, donc on y va. Donc, on fait trois choux. Ce n'est pas régulier, régulier, quand même. Alors, il ne faut pas qu'il soit trop collé, mais il ne faut pas qu'il soit trop décollé non plus. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait régulier. On va les faire un petit peu mieux. Mais les par ici, c'est vrai. Non, on va faire ça plus... Je vais vous laisser faire ça. Moi, avec ma main, ce n'est pas régulier. Vas-y, débrouillez-vous avec ça. Les questions concernant le four, est-ce qu'il doit être à chaleur tournant un truc pas ? Oui, c'est mieux, mais si vous n'avez pas fait ça avec une chaleur statique, ça sera parfait. Voilà, parfait. On fait deux, c'est bon, Christopher. Et doit-on laisser le four ouvert ou fermé pour une basse température ? Fermé, fermé. On ferme le four, on ne l'ouvre pas. Ok ? Et là, on a le craquelin. Regardez, Christopher va mettre le craquelin qui dépasse légèrement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la pâte à choux. Voilà, vous appuyez légèrement, c'est bon. Il faut qu'il dépasse un petit peu de la petite bombe de pâte à choux. C'est important. Voilà. Ok ? On vous montre une fois. Là, quand c'est comme ça, votre pâte à choux a déjà reposé pendant une nuit. Donc, évidemment, il faut la laisser revenir un petit peu à température avant de la pocher. Là, évidemment, on la fait en direct devant vous, bien sûr. Et ensuite, vous mettez au four, comme je vous l'ai dit, 165, 170, à peu près 25 minutes aux alentours. Et quand vous voyez qu'ils sont bien gonflés et bien cuits, vous les desséchez pendant 35-40 minutes à 135-140. Voilà. Et là, vous obtiendrez, regardez, du bel gré de dessèchement, on a une pâte à choux qui est très croustillante à l'extérieur, et parfaitement fondante et moelleuse à l'intérieur. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas hésiter à la faire dessécher longtemps, votre pâte à choux. C'est très croustillant. Et pour autant, c'est parfaitement moelleux à l'intérieur. Un dessèchement, c'est important. D'accord ? Est-ce que dans la recette complète, vous donnerez la recette du craclin ? Oui, 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 je n'y avais pas prévu. Mais oui, 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 bien sûr, si vous voulez, il n'y a aucun problème. De toute façon, franchement, je l'ai déjà donné plein de fois sur... Alors, des craclins, il y en a plein différents. D'accord ? Donc, vous choisissez celui que vous aimez le mieux. Moi, je vous donne un craclin. Il y a plein d'autres chefs qui font des craclins formidables, qui ne sont pas forcément les mêmes recettes, mais qui cracouillent. Alors, ils ont peut-être une texture différente. Vous aurez un rendu différent. Ça, vous choisissez celui que vous voulez du moment que le craclin est bien, qu'il est bon. Vous pouvez parfumer le craclin aussi si vous voulez. Vous pouvez mettre, je ne sais pas, des zestes d'orange, de citron. Faites ce que vous voulez, comme vous l'aimez. Après, vous pouvez faire un craclin vous-même, changer la recette et mettre du sucre cassonade, mettre un sucre roux, mettre... Faites ce que vous voulez et faites ce que vous aimez. Donc là, on fait la crème pâtissière, on va dire, entre guillemets, avec le lait, qu'on porte un frémissement. Là, on a mis la fécule de maïs, un petit peu de sucre, j'ai mis moitié-moitié. Vous pouvez tout mettre là-dedans si vous voulez. Ne faites pas blanchir. Vous savez, c'est une sorte de sabayon. Parce que quand on va mettre le lait chaud, ça fait tomber et ça fait partir toutes les bulles. Il faut juste bien mélanger pour que le sucre n'abîme pas les jaunes, qu'il ne les brûle pas, en fait, c'est ce qu'on appelle ça comme ça. C'est-à-dire qu'il sépare, un, qu'il fasse co-réguler les jaunes, et qu'il sépare les molécules de gras avec les molécules d'eau. Vous voyez, regardez, si je vous montre là, vous ne le voyez pas bien, là, le lait, il est légèrement à frémissement. Je vais vous le verser, Christophe. Oui. Ça veut dire qu'ils sont mal desséchés et mal faits à la base. Si vous faites bien votre pâte à choux, vous la desséchez bien, dans la casserole, avant d'incorporez les oeufs, qu'ensuite vous incorporez les oeufs, comme je vous ai montré, comme on vous a montré, Christopheur, et que vous réhydratez bien en prenant les points de repère que j'ai donnés, vous ne pouvez pas vous tromper. Ce n'est pas possible. Et surtout, la cuisson, quand je vous dis 25 minutes, peut-être qu'avec votre four, ce sera 30, peut-être 23. Les fours sont tous différents. Donc, c'est un canevas que je vous donne. C'est un point de repère. Mais faites attention à votre four. D'accord ? Regardez, Séverine, on fait la pâte à choux. On fait la crème, pardon, excusez-moi. Donc, encore une fois, la crème, nous, elle est déjà au frigo. On la fait, on la met au frigo, on la laisse refroidir jusqu'au lendemain, ou le matin pour le soir, la veille pour le lendemain, et vous la foisonnez à vitesse maximum le lendemain avant l'utilisation. C'est-à-dire, vous incorporez de l'air à l'intérieur. On va la mettre au batteur pendant moins d'une minute, 40, 50 secondes, et c'est bon. Est-ce que la pâte à choux creux peut se congeler ? Crue, il n'y a pas de problème. Cuite, elle peut se congeler, mais ça sera bien moins bon. Elle va se dessécher, elle va... Enfin, vous allez perdre vraiment en qualité, même en la repassant au four au dernier moment. On peut raconter ce qu'on veut. Une pâte à choux fraîche, il n'y a rien de mieux. On peut la congeler crue, il n'y a pas de problème. Mais surtout, évitez de la congeler cuite, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous faites le mieux que vous puissiez faire. Donc là, encore une fois, c'est comme une crème pâtissière. Je vous montre un peu, juste le temps que ça prenne. Je vais vous laisser. La fécule de maïs va faire, comment dire, en sorte que la crème pâtissière de lienne ne prenne. Je ne trouve pas le mot, en fait, mais prenne. C'est ça. Oui, c'est ça. Elle va épaissir à cause de... Et grâce à la... Alors, regardez, je vais vous laisser. Voilà, vous voyez, ça commence à épaissir, regardez. Et ça épaissit vite, hein. Il faut bien, bien remuer comme il fait quelque chose à faire. Partout, 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 partout. Voilà, une fois que ça s'est fait... Regardez comme ça épaissit vite. Et là, il faut vraiment remuer très fort et très vite. Sinon, vous allez avoir des grains. Évidemment, une fois que c'est fait, vous allez voir. Nous, on ne va pas le faire, parce que là, on va gagner un peu de temps. Ça fait déjà... Ah ben si, vous l'avez mis, ça. Ah ben c'est bon, on va miser. Alors, j'ai rien dit. Voilà, là, il n'y a pas besoin de cuire pendant une minute, parce qu'il n'y a pas de farine. Il n'y a que de la fécule de maïs. D'accord ? Il faut quand même la cuire pendant 20-30 secondes pour faire exploser les molécules d'amidon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça, c'est la gélatine qu'on met dedans et la pâte de pistache. Est-ce qu'on peut réaliser la pâte à chaud au batteur ? Oui, 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 bien sûr, évidemment. Là, je l'ai fait à la main pour... Évidemment, quand on a des grosses quantités, une quantité comme celle-là au batteur, c'est parfait. Là, on l'a fait à la main devant vous pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin de batteur. Si on n'en a pas, bien sûr, c'est plus simple au batteur, évidemment. Comme à la maison. Comme à la maison. Là, c'est comme à la maison. Donc là, on a mis la pâte de pistache. Évidemment, ça, c'est une pâte de pistache où qu'on fait soi-même. C'est des pistaches fraîches, un peu de sirop, des pistaches sans sel, évidemment, un peu de sirop avec du sucre, un peu d'eau. Sinon, vous achetez de la pâte de pistache qui est de bonne qualité. Faites-vous conseiller, goûtez. Et essayez d'avoir une pistache qui ait vraiment le goût de pistache et en même temps qui ait ce petit goût de sucré qu'on a quand on est petit, qu'on mange quand on est petit à la plage. Donc, ce n'est pas une pâte de pistache de bonne qualité. C'est juste une question de mémoire. Par contre, vous, essayez d'utiliser une bonne pâte de pistache. Une bonne pâte de pistache, si vous pouvez, bien évidemment. C'est mieux. Là, regardez, on a du beurre qui est congelé. Regardez. Vous voyez, il sort du congélateur. Ça, c'est important. Ça va faire une sorte de choc thermique qui va faire que ça va encore plus faire exploser les molécules d'amidon. Comme si elles explosaient encore plus, en fait. Et on va avoir quelque chose d'encore plus soyeux, une sorte de choc thermique, encore plus soyeux, encore plus moelleux, encore plus fondant. Donc, le beurre, sorti du congélateur. D'accord ? Bien que je fasse la pâte de pistache, c'est la couleur pistache. Il y a des pâtes de pistache qui ont de la chlorophylle et ça donne une couleur vraiment vert pétant et pas un vert pistache. Exactement. Il a raison que sans faire la pistache verte flamboyante, vous évitez. Un petit peu de fleur de sel et poubelle tout de suite. Est-ce que vous donnerez la recette de votre pâte à pistache sur la recette complète ? Oui, je peux vous donner une recette. Bien sûr, évidemment. Vous n'avez pas prévu, mais si vous voulez, je vous donne une recette de pâte de pistache. Il n'y a aucun problème. Alors, juste une petite chose, on va le mettre en trois fois. Juste une petite chose importante, avant de mixer, et puis après, on va monter, on va faire le montage, on va foisonner la crème et on va faire le montage du pistache. Petite précision importante, mais ça, c'est de ma faute parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de travail. On va vous donner la recette, évidemment, avec tous les ingrédients. On mettra le craquelin, il n'y a aucun problème. On va mettre la pâte de pistache, il n'y a aucun problème. Simplement, et vous ne m'en voudrez pas, j'espère, je vais vous demander d'attendre demain matin, en milieu de matinée, à partir du milieu de la matinée, parce que là, on a vraiment eu, j'ai eu énormément de travail, et je n'ai pas eu le temps. Ce n'est pas de la faute de Séverine, c'est de la mienne. J'ai eu beaucoup de travail, je n'ai pas eu le temps de la mettre au point. Enfin, par écrit proprement. Là, elle est encore sous format Excel, comme on fait quand on met quelque chose au point. Voilà, donc là, demain matin, vous aurez toute la recette, tous les ingrédients. Vous pourrez, le craquelin, on va le mettre. Il n'y a pas de pistache, on va la mettre. Comme ça, vous pourrez faire exactement le même produit que celui que vous voyez faire devant vous. Voilà. Là, ensuite, on va mixer. Si vous pouvez mixer, que vous avez un mixeur plongeant, faites-le. Encore une fois, ça va permettre de bien, 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 bien faire en sorte que tout ça soit très fin, très soyeux, très moelleux, et tout va s'homogénéiser. Et là, vous terminez le boire. Ça va finir de l'incorporer avec le mixeur. Vous voyez, ça blanchit, ce qui est normal. On incorpore un peu d'air, ça blanchit. Ça sent bon, hein ? Vous voyez, regardez. Bon, ça sert, excusez-moi, je vous laisse terminer. Regardez. Quand c'est fin, c'est magnifique comme tout ça. Et c'est hyper bon. Vache. Mais c'est d'une finesse à tomber par terre. C'est bon. Alors, évidemment, on fait le pistachou, donc c'est la pâte de pistache. On peut remplacer la pâte de pistache par du praliné, du chocolat. Ce que vous voulez. Et même, si vous aimez, je l'ai fait hier par du thé matcha. Il ne faut pas en mettre trop. Il ne faut pas que ça pue le thé matcha. Mais vraiment, vous parfumez au thé matcha, ça fonctionne très bien avec de la framboise, avec le parfum que vous voulez, mais avec la framboise, ça match vachement bien. Donc, vous voyez, la couleur, un petit peu, elle s'est un petit peu pâlie. Normal, on a incorporé de l'air, donc ça a un petit peu blanchi, mais c'est hyper bon. Attendez, on ne va peut-être pas la mettre au frigo tout de suite, je vais en manger un peu, parce que je ne suis pas venu là pour acheter fond. C'est déjà fait. Voilà, maintenant, on va terminer le dessert devant vous. On va juste mettre un tout petit coût de nettoyage. Et, voilà, super. Là, regardez, c'est Christopher qui va faire le montage aujourd'hui. C'est lui qui va s'en occuper. Le strozol noisette, vous n'êtes pas obligés de le faire, on va en mettre un petit peu. On va en mettre un petit peu, si vous voulez, on vous remettra la recette aussi. Mais celle-là, elle est sur plein de recettes. Vous l'avez remise quand ? La semaine dernière, après le live, vous en avez vu. D'accord. Elle a été postée jeudi. D'accord. Donc, elle a été mise jeudi dernier, la recette du strozol. Voilà, vous cherchez la jeudi dernier, vous aurez la recette du strozol. C'est bon ? C'est foisonné, Christopher ? C'est bon, vous voyez, 30 secondes et c'est bon. En fait, on l'avait pré-foisonnée, pour vous dire, de façon à ce que ça aille très vite. Donc, vous foisonnez 50 secondes et c'est bon. Voilà. Donc, on a tout préparé. La poche est prête. Christopher, là, là-bas. Voilà. Alors, évidemment, on a pris une grosse douille. C'est une douille. Combien vous avez pris, Christopher ? 16. 16, voilà. Du numéro 16, parce qu'on va peut-être nous poser la question. Voilà. Allez-y, allez-y. Regardez. Regardez. Quand elle est foisonnée, on l'a fait hier, on l'a foisonnée tout à l'heure, on l'a pré-foisonnée. Et regardez la différence. Vous voyez, elle est parfaitement, elle se tient parfaitement bien. Elle a bien la couleur piste. Hum. Et c'est sûr. Qu'est-ce que c'est bon ? C'est incroyablement bon. Je ne vais pas, j'arrive. Regardez ça. Regardez, Christopher. Avant de la mettre au frigo, regardez. Vous voyez toutes les bulles d'air qu'on a, là ? Regardez. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Ce n'est pas évident, bien sûr, mais on a plein d'air. En tout cas, regardez, c'est comme si moelleux, c'est doux. Et regardez. Suivez-moi. Ce n'est pas ce que c'est, vous. Parce que normalement, je ne mange pas. ça, ce n'est pas bon. C'est addictif. Addictif. On va consommer sans modération. Sans modération. Alors, le montage, je l'explique, c'est Christopher qui va pocher. Ça ira plus vite parce que moi, j'ai la petite mimine qui... Moi, je vais mettre le strozol. Combien de temps je conserve le strozol, chef ? Si vous le mettez bien à l'abri de l'humidité et de l'air, sans aucun problème, deux semaines, trois semaines, il faut vraiment que ce soit à l'abri, il y a de l'humidité et de l'air. Donc, nous, on a des framboises. Alors, c'est des framboises de qualité, mais en ce moment, elles sont très bonnes. Vous achetez des framboises au marché et ça va le faire très bien. Elles sont insiduelles. Elles sont bonnes. Alors, regardez. Ça, je vais le faire quand même pour que ça vous avancera. Christopher va mettre un petit peu de crème. Je remplis deux, trois framboises. Un tout petit peu plus, Christopher, s'il vous plaît. Ouais, merci. Regardez, j'écrase. Celle-là, on ne va pas la voir, d'accord ? Un tout petit peu. Donc, je fais ressortir un peu le confit. Regardez, j'écrase un petit peu. Je fais ressortir un peu le confit. Et vous voyez, je la fais à peine, à peine dépasser un petit peu. Voilà, à peine. Voilà. J'écrase un tout petit peu. Voilà. Et là, vous n'hésitez pas, vous mettez du confit de framboises ou du confit de fruits rouges. Voilà. Qu'est-ce que ça, je vous en prie ? Et on va en remettre, vous allez voir. On peut même faire, si vous voulez, un petit peu de seconde, parce que je crois que c'est ce que j'ai fait pour la photo hier. On peut même faire une deuxième framboise, si vous voulez, peut-être pas de façon régulière. Je ne sais pas, on va mettre une deuxième framboise. Voilà, comme ça. C'est très bien. Allez, c'est un petit peu de seconde. Alors, vous aurez peut-être une moins jolie boule, parce que ça va se pocher sur les framboises. Mais ça, on s'en tape. Ce qui est important, c'est que ce soit très bon. Regardez, vous voyez. Forcément, hop là, si je fais des bêtises, là où il y a la framboise, c'est moins régulier. Là, on va enfoncer le confit et vous n'hésitez pas. Il faut qu'il y en ait plein partout. Vous ne le voyez pas, mais là, je suis en train de tout mettre. Voilà, super. Une fois qu'on a fait ça, je vous permets, comme chez moi, comme à la maison. Ça, c'est du strusel. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est très bon sang. Mais c'est un tout petit peu, pour moi, un peu meilleur avec. Mais si je n'en avais pas, je n'ai pas de problème. Je le mange comme ça. Ça rapporte la gourmandise. Ça rapporte la gourmandise. Regardez, ça, c'est le vrai de Christopher. Mais je ne vais pas me gratter pour le faire. Allez, je vais... Je vous ramène le codineige. Tiens, regardez. Christopher, allez-y. Mettez le codineige. Est-ce qu'on pourrait remplacer la gélatine par de l'agar-agar ? Alors, pour ce qui est de coller la pâtissière, oui. Ah oui, attendez, excusez-moi, parce que moi, je me suis mis un ventilateur. Voilà. Regardez comme c'est joli. C'est du codineige. C'est un sucre glace plus à mi-donné. Mais avec du sucre glace, ça le fait parfaitement, évidemment. Et vous obtenez... Regardez comme c'est joli. Il n'y a même pas besoin d'enlever les morceaux de... Ça fait une décoration. Voilà, ça fait une décoration. Les morceaux de Strozel. C'est joli, comme ça. Non ? Je trouve. Alors, après, évidemment, bien sûr, vous garnissez ou pas les framboises. Puis après, vous mettez les petites framboises comme j'ai fait hier pour la photo. Voilà. Vous mettez les petites framboises les plus jolies que vous puissiez trouver. Voilà. Mais garnissez-les de confit, comme je l'ai fait. Puis vous en mettez une devant. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, quoi. Vous mettez une là. Vous faites ce que vous voulez. Je ne peux pas vous dire mieux. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. D'accord ? Celle-là, si vous voulez, on va la mettre là. Voilà. Voilà. Très bien. Je répète, si vous pouvez les garnir, c'est mieux. Allez, celle-là, on la met là. Voilà. OK. Alors, celle-là, on va l'enlever parce que moi, je vais manger. Et ça, ce n'est pas compliqué. Ça demande un peu d'organisation, mais ce n'est pas compliqué. C'est super. Ça, c'est de la bombe, comme dirait l'autre couteau. Ah, ben tiens, il n'y a plus de couteau, là. Il y a trois brûches, ça te sent bien, mais trois. Alors, regardez. Moi, je vous dis comment je mange, moi, parce que... Regardez. Je vais la couper en deux. Vous voyez le confit, que j'ai rajouté, évidemment, à la vôtre. Ah, c'est bon. Ah, c'est super bon. Je ne vais pas vous la laisser, celle-là. Vous en voulez ? C'est bon, c'est bon, la pistache, vous aimez, non ? Ah oui, c'est pas comme le rhum. Non, le rhum, non. Regardez. C'est pas bon, là. Je suis désolé, je m'en suis mis sur les doigts, mais là, je n'ai pas de problème. Ça, et à la vôtre. Je vais me la couper un petit morceau. Vas-y, vas-y, faites comme chez moi. Qu'est-ce que c'est bon. Je te la coupe une moitié, c'est vrai. C'est pas bon, c'est mortel. Tellement c'est addictif. Vache. J'ai grave, parce que j'ai un atelier après, donc, si on mange trop, on ne va pas être en forme. Dans une heure, les gens vont arriver, même pas. Mais quand même, regardez ce que je veux. faire. Attendez, regardez ça pour Siverine après. Si vous le ferez maintenant, on va tout manger. Vous entendez le bruit que ça fait ? Ça craque. Même la crème comme ça, sans la foisonner, vous voulez goûter ? C'est hyper bon. Mangez le dernier, elle n'en aura pas Siverine. Mangez le dernier. Tenez. Ça, c'est bon, mais grave. le dernier, c'est pour la route, d'accord ? C'est bon. Simple, extrêmement bon, extrêmement bon. Les yeux fermés. Vous pouvez y aller, et mettez le parfum que vous voulez, si vous ne mettez pas la pistache, repassez par du praliné, ce que vous voulez, bien sûr. Ça sera bon, ça sera différent. Changez le nom. Appelez-le pralinéou, comme vous voulez. Voilà, c'est bon. On vous laisse ça, Siverine, 1,5, ça va le faire quand même. C'est vrai. Bon. Allez. Christopheur. Chef. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, on espère que ça vous a plu. Oui, on espère. C'est pas facile à faire. Rapide et bon. Rapide et bon. Et n'hésitez pas surtout à faire des petites préparations la veille et tout, parce que franchement, ça vaut le coup. C'est simple. Mais alors, qu'est-ce que c'est top. Ah ouais, c'est super. Texturellement, structurellement, gustativement, et la gourmandise, c'est magnifique. Et vous faites comme vous voulez. Ça, c'est très important. Adaptez à ce que vous êtes vous. D'accord ? À ce que vous êtes vous. Je vous fais un gros bisou. Christopheur. Chef. Des mots. Un petit mot. Voilà, merci. Voilà. Un petit mot. Non, c'est une recette très simple, très facile, qui ravira vos autres. Voilà. Vos autres ou les miens ? Voilà, vous autres. Voilà. Ça, c'est le ventilateur. Maintenant, le live est fini. Je peux y aller. Passez une bonne semaine. Vous faites une grosse bise. Bonne semaine à vous. Et puis, éclatez-vous, parce que franchement, éclatez-vous. Tiens. À la semaine prochaine. Bye bye. Et merci d'être nombreux. N'oubliez pas la recette demain matin. Demain matin, on vous la met sur Facebook. Bye bye. Gros bisous. Ciao, bye. Bye. Bravo. Bravo. Merci chef. Merci.